Avec des discussions, avec des coachs qui ont beaucoup accompagné des entrepreneurs, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce qui bloque les gens à faire de l'expérimentation et qu'est-ce qui les empêche des fois de bien interpréter les résultats issus de l'expérimentation? Je me rappelle entre autres une conversation avec un coach que j'ai eue et il en est arrivé avec cinq biais qu'on a les humains qui fait qu'on n'arrive pas à avancer ou qu'on n'arrive pas à apprendre correctement de nos expérimentations. Le premier, ça va être ce qu'on appelle une erreur d'attribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les choses échouent, ce n'est pas de ma faute, c'est le contexte, c'est toutes sortes de raisons externes. Puis quand ça réussit, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai travaillé, etc. Donc, on attribue ici la faute positive, c'est grâce à moi, négative, ce n'est pas de ma faute. Il y a le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est quand ça confirme ce que je pensais déjà. Donc, je m'en vais dans une direction, je cherche une validation et ça dit, ah oui, c'est ça, ils disent la même chose que moi. Et donc, je donne plus de valeur. Il y a un biais de confirmation. Ça renforce ma croyance que j'avais déjà. Donc, ça, c'est un deuxième. Le troisième, on parle du Dunning-Croger effect qui fait que plus je sais quelque chose, le moins confiant, je vais être dans ce sujet-là. Ensuite, il y a le biais d'optimisme. Donc, on va espérer que les choses tournent en notre faveur. On pense que les choses vont tourner en notre faveur. Donc, au lieu de voir les choses de façon très rationnelle, on va dire, ah non, ça va marcher. Donc, on a une espèce de biais d'optimisme parce qu'on veut se convaincre d'avancer et de se dire qu'on ne va pas échouer. Donc, quand on arrive vers l'échec, ça va être plus difficile à accepter. Et le dernier, il y a le Sanking Cost en anglais, la théorie de l'engagement. C'est plutôt que quand on commence à mettre la main dans l'engrenage, à un moment donné, on est compris. Donc, on se dit, maintenant que j'ai déjà commencé ça ou maintenant que j'ai déjà mis ça en place, c'est difficile d'arrêter et de dire, c'est mieux d'arrêter que de continuer. Je dis, j'ai déjà investi un an de ma vie sur ce projet-là, ce n'est pas vrai que je vais arrêter. Et donc là, ça nous amène à ne pas écouter les messages qui nous disent peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction. Puis ça nous, on ne les écoute plus. On fait juste dire, non, non, il faut que je continue. On me dit qu'il faut que j'avance. Et donc, on a cette, on appelle ça la théorie de l'engagement. On n'ose pas arrêter parce qu'on a déjà investi trop d'énergie. Donc, cinq billets que les humains ont, on est tous victimes de ça. Donc, ça vaut la peine de les connaître pour les reconnaître quand on y fait face. Sous-titrage Société Radio-Canada ...